Le commentaire sera forcément pesant, rajoutera de la sauce. Si vous êtes d'accord avec ça, ce n'est pas si vous venez autrement, je vais essayer de faire un commentaire, mais qu'est-ce que c'est qu'un commentaire ? Est-ce que certains savent ? Vous entendez ? Oui. C'est un commentaire qui me dit, c'est un commentaire. Ça rejoint toute l'unité de la Bible autour du mot cœur. Je vous remercie avec cette réforme, tout ce qui est écrit dans le livre, est-ce que la Bible ne connaît pas la culture, l'intelligence et la volonté, c'est le cœur qui est beaucoup plus profond et qui comprend l'intelligence et la volonté. Pour le cœur humain, c'est toute une anthropologie. Et quand il s'agit du cœur du Christ, alors c'est toute une théologie, c'est toute l'incarnation dans le cœur du Christ. Mais voilà ce qui est difficile à comprendre. Moi, je viens de dire dans le livre, quelle est ce qui est le cœur et quelqu'un. Dans le livre, on ne s'est pas dit qu'au cœur et quelqu'un. Dans le livre, la Bible est la plus qu'il est l'Homme. C'est l'Homme, et on la plus que le monde a les l'avoir, C'est l'Homme, c'est le cœur de l'Homme. C'est l'Homme. Et sur les autresojés, c'est le cœur de l'Homme. Alors, comment est-ce que c'est le cœur ? J'ai été très fait que dans la Bible, le mot cœur était dans l'Ancien Testament hébreu, en langue sémitique. Quand les Grecs ont voulu traduire ça, dans une vingtaine de cas, dans une bonne proportion de cas, ils ne savaient pas traduire le mot cœur. Ils ont mis le grec nous, l'esprit, ou quelquefois la psyché, la psychologie, vous voyez, quelque chose comme ça. Ils ne pouvaient pas comprendre ce que c'était que le cœur biblique. En liaisant avec ça, j'ai toujours été très frappé. L'importance du mot corps, surtout dans Saint Jean. Le corps eucharistique, le corps mystique, le corps du Christ dans tous les sens du mot. Et puis qui est parallèle, alors, en Saint Jean, qui a un vocabulaire, une mentalité, tout est différent. Mais ils se rejoignent toujours sur toute la révélation. Et alors, Saint Jean, c'est lui, il dit plutôt la chair, vous voyez. Et alors, il y a à la fois, la chair ne sert de rien. Puis le Christ s'est fait chair. Alors, les gens disent, ah, ben, Saint Jean, c'est deux auteurs. Mais c'est bien la même chose qu'il veut dire. Alors ça, le Seigneur vous dit ça d'une manière beaucoup plus limpide. Il reprend la tradition orientale, disons, de la vie biblique. Nous sommes très dissociés en Occident. Il y a cinq ans, je vous avais posé la question chez vous, sur l'échelle mystique, où situez-vous, Myrna ? Dans l'échelle mystique, écoutez, là je ne la connais pas assez, j'ai dit qu'il faudrait la connaître bien parce que nous dialoguons un petit peu à distance. Je pense qu'elle est arrivée au bout, quoi. Enfin, c'est quand même un peu léger de dire ça sans la connaître. C'est au père qu'il faut poser la question. Enfin, je pense qu'elle est au-delà, évidemment, très au-delà des voies purificaturales, au-delà de la voie illuminative, je crois qu'elle est dans l'union accomplie, quoi. L'union continuelle, quoi. Elle a dû passer par des nuits spirituelles. Il ne m'en a jamais parlé. Oui, on ne sait pas. Peut-être qu'elle a parlé au père Marie. Oui, peut-être. Il était plus proche d'elle, lui. Oui. En permanence à son fanier. Oui, oui. Il se peut qu'elle lui en ait parlé. Oui. Puis tous les gens, on ne le souhaite pas parce que ce n'est pas gay. On ne passe pas forcément par ce qu'on appelle la nuit de la passion, parce que la dernière nuit, celle du Christ. Oui, oui. Il y a des gens qui sont associés à cette nuit-là. Mais ce n'est pas forcé, parce que malgré tout, le mariage spirituel, l'union transformante, ça reste un sommet. Oui. Seulement après, il y a du sommet qui est la descente. Ce n'est plus le sommet, c'est la descente aux enfers, quoi. Voilà. Mais c'est à tout le monde là. Ce n'est pas tout le monde qui n'est pas appelé. Je ne pense pas qu'ils ne se pensent pas à Gouillet.